Web Créacteur, épisode 39, il faut travailler votre mindset ! Bienvenue sur Web Créacteur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Talk. Salut à tous, c'est Vanak pour ce nouvel épisode de Web Créacteur, l'épisode 39. Et aujourd'hui, je suis tout seul, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps avec les personnes que je coache, un sujet sur lequel je suis vraiment un passionné, un sujet sur lequel je me documente beaucoup, un sujet sur lequel je passe énormément de temps et je ne me lasse jamais de lire des livres dessus, je ne me lasse jamais de voir des vidéos pour l'améliorer, pour améliorer ce sujet pour moi personnellement. Et ce sujet, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit et vous l'avez sûrement vu en cliquant sur cet épisode, je l'ai intitulé le mindset du web entrepreneur millionnaire tout simplement parce que le constat que je fais, c'est que hormis les personnes qui gagnent au loto, hormis les personnes qui tombent sur un coup de chance monstrueux ou qui ont hérité d'une grosse somme d'argent, et c'est très bien pour eux, tant mieux pour eux, mais moi je voudrais parler des self-made millionnaires, les personnes qui deviennent millionnaires à la force de leurs bras, avec les efforts qu'ils font, et bien ça part tout simplement d'une décision et pour moi, tous les self-made millionnaires, alors après on peut aimer certaines extravagances ou pas, on peut aimer leur comportement ou pas, mais pour moi, le millionnaire qui s'est construit de lui-même, il a travaillé son mindset, et comme je le dis à mes coachés, un champion qui est illuminé par une lumière à un moment donné, un champion qui brille à la lumière, voilà c'est ça le terme que je cherchais, un champion qui brille à la lumière, c'est quelqu'un qui a beaucoup oeuvré dans l'ombre, un champion qui brille à la lumière, c'est quelqu'un qui a beaucoup oeuvré dans l'ombre, et pour moi, un millionnaire, un self-made millionnaire, c'est ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, qui a beaucoup travaillé dans sa thématique, avant d'arriver au résultat auquel il est arrivé à un moment donné, et du coup, ce mindset, en fait, il ne se passe pas un seul jour où je ne travaille pas sur mon mindset, tous les jours, je consomme des paroles positives, tous les jours, je me connecte à mes mentors, j'ai plusieurs mentors, et tous les jours, je me connecte au moins à l'un d'entre eux, et je considère vraiment ces espèces d'enseignements que je peux avoir auprès de mes mentors, je les considère vraiment comme les vitamines de l'entrepreneur, je considère vraiment ça comme de la nourriture pour l'esprit, de la nourriture pour mon esprit, en l'occurrence, et j'aime bien faire ce parallèle, quand on parle de santé physique, on parle forcément de bien manger, on parle d'une nourriture, une alimentation saine, on parle de manger des légumes, des légumes bio, des légumes naturels, on parle de manger des fruits, et ce qui va avec la santé physique, c'est aussi une bonne alimentation, mais aussi le fait de bouger régulièrement, de faire du sport, de faire de l'exercice, et pour moi, c'est pareil pour le mental, si vous voulez avoir une bonne santé mentale, vous devez avoir de la bonne nourriture pour l'esprit, vous devez avoir des bonnes informations, vous devez faire des exercices également, comme vous faites du sport pour avoir une bonne santé physique, vous devez faire des exercices pour avoir une bonne santé mentale, et ces exercices, c'est quoi ? C'est de la méditation, c'est définir sa vision et sa mission, et s'y connecter, et se connecter à cette vision, et à sa mission, sa mission de vie régulièrement. Comme autre exercice, il y a, pour l'esprit, il y a la visualisation, et voilà, au même titre que, pour la santé physique, il faut faire, je ne sais pas, il faut faire des pompes, il faut faire des burpees, il faut aller à la salle, il faut faire du fitness, il faut aller courir, peu importe les exercices que vous faites, pour avoir une bonne santé mentale, vous devez aussi avoir vos propres exercices, des exercices qui vous plaisent, des exercices qui vous parlent, mais voilà, moi j'en suis convaincu, c'est quelque chose que je fais quotidiennement, que je fais tous les matins, et parfois même des choses que je répète plusieurs fois dans la journée, tout simplement pour avoir une bonne santé mentale, tout simplement pour avancer avec un mindset positif, avec un mindset tourné vers le succès, plutôt que de me concentrer, de me focaliser sur les difficultés de la vie, plutôt que de me concentrer sur les choses qui sont compliquées. Alors, au même titre que le sport, au même titre que je considère que pour avoir une bonne santé physique, il y a besoin de régularité, il y a besoin de consistance, de persistance, voilà, il vaut mieux faire du sport régulièrement, plusieurs fois par semaine, plutôt qu'une fois dix heures dans une journée, et ça pour une semaine ou même pour un mois, il vaut mieux y aller régulièrement, il vaut mieux aller à la salle régulièrement, il vaut mieux aller courir régulièrement, que faire une grosse séance une seule fois de manière isolée. Et c'est pareil pour votre santé mentale, ça sert à rien de se mettre, je sais pas, dans une immersion de cinq jours, avec un coach hyper connu en développement personnel, et derrière ça, pendant les 361 autres jours de l'année, 360 autres jours de l'année, ne rien faire du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut, au même titre que faire de l'exercice pour de la santé physique régulièrement, il faut faire des exercices pour votre santé mentale régulièrement, méditation, visualisation, etc. Donc c'est pour ça que je vous partage ça, il faut que vous travaillez sur votre mindset quotidiennement, avec régularité, c'est comme ça que les résultats arriveront au fur et à mesure, c'est par effet cumulé, c'est par cet état d'esprit de la méthode Kaizen, de faire ce petit pas tous les jours, régulièrement, et pas forcément faire un gros pas énorme, une fois, de manière isolée. Je voudrais découper cet épisode autour de quatre questions que je considère comme incontournables pour toute personne qui désire avoir un business rentable, profitable, voire même millionnaire, Pour moi, ce sont des questions que les personnes qui deviennent millionnaires se posent, se sont posées et entretiennent régulièrement dans leur quotidien. Donc voilà, on va découper cet épisode autour de quatre questions. L'idée derrière ça, c'est d'être sûr d'avoir une vie de croissance plutôt que de devoir régulièrement se replonger dans son passé, se replonger dans ses difficultés, se replonger dans ses croyances limitantes, se replonger dans ce qui nous bloque au quotidien pour avancer réellement. Donc autour de ces quatre questions ou autour de ces quatre attitudes, eh bien vous allez avoir des clés, des choses à appliquer directement pour travailler sur votre mindset de manière quotidienne. La première question, c'est qu'est-ce qui, dans cette situation, qu'est-ce qui, dans cette circonstance, qu'est-ce que ça m'apporte comme enseignement ? Qu'est-ce que j'apprends au travers de ce qui peut-être apparaît comme étant une difficulté sur le court terme ? De toute façon, vous aurez toujours, dans votre vie, des moments où ça sera plus difficile qu'à d'autres moments. Vous aurez toujours des obstacles qui viendront. À chaque fois que moi, ça m'arrive, je me pose ce type de questions. Où est le cadeau dans cette épreuve ? Qu'ai-je à apprendre de cette situation pour me sentir grandi, pour me sentir plus fort ? Je considère que les amateurs, je vais utiliser ce terme, que les amateurs se demandent « Ah ! Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu pour mériter cela ? » Les professionnels, les futurs millionnaires, les personnes qui travaillent sur leur mindset, qui comprennent l'intérêt de travailler sur son mindset, se posent des questions qui vont leur faire grandir. Et ces questions, c'est des choses comme ce que je viens de vous dire. Quels enseignements puis-je tirer de cette situation ? Quelles leçons puis-je avoir suite à cette difficulté ? Je n'ai pas eu une enfance facile. J'ai déjà marqué sur mon visage d'asiatique que je suis différent des autres. Et mon père a été handicapé et a été en fauteuil roulant depuis que j'ai 6 ans. Il a subi une opération de la colonne vertébrale. L'opération s'est mal déroulée. Il y a eu une hémorragie d'interne. Et il a perdu le contrôle de ses membres inférieurs alors que je n'avais que 6 ans. Et en fait, je pense qu'intérieurement, ça m'a créé tout un tas de blocages, ça m'a créé tout un tas de croyances limitantes. J'étais quelqu'un d'hyper renfermé. J'étais quelqu'un qui, pour le coup, était hyper timide à cause de cela, à cause de la différence que j'avais par rapport aux autres. Et aujourd'hui, avec le recul, la différence, ma différence par rapport aux autres, c'est ce que je considère comme étant ma plus grande force. Et je vous invite à réfléchir à ça par rapport à votre business. C'est parce que votre business va être différent de ce qui se fait dans votre domaine, dans votre thématique, dans votre industrie, que votre business va pouvoir être florissant. Si vous faites exactement pareil que quelqu'un d'autre, vous aurez à peu près les mêmes résultats, sachant que cette autre personne aura le privilège d'avoir un plus grand historique. Et en général, quand on fait exactement la même chose que quelqu'un d'autre, c'est ça que je voulais vraiment dire, c'est que c'est la personne qui a le plus d'ancienneté qui va remporter la majeure partie des marchés. Donc vous, quand vous êtes en train de créer votre business, n'hésitez jamais à mettre en avant votre histoire, n'hésitez jamais à mettre en avant votre parcours, votre singularité, votre différence. C'est ça qui va faire que votre business va être florissant. Et un de mes mentors, justement, je ne vous en ai pas encore parlé, mais un de mes mentors, Jim Rohn, disait que la philosophie, c'est la partie la plus importante de l'équation. Ce n'est pas votre job, ce n'est pas votre situation, ce n'est pas ce qui vous arrive qui est important, c'est votre philosophie. Vous savez, moi, la philo, à chaque fois que je pensais à la philo, avant d'avoir Jim Rohn comme mentor, je pensais à Aristote, à Platon, à toutes ces personnes, je considérais ça comme un vieux truc sans intérêt. Quand j'ai fait de la philo en terminale, j'ai dû avoir 8 ou 10 au bac, c'est vraiment une matière qui ne me parlait tout simplement pas du tout. Et je ne comprenais pas, en fait, cette matière. J'étais peut-être pas assez mûr ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, au moment où, à force d'écouter Jim Rohn, à force de prendre de l'expérience dans mon parcours, à force de côtoyer des personnes qui n'avaient pas forcément le même état d'esprit que moi à un certain moment donné de ma vie, je me suis vraiment intéressé à tout cela de plus en plus. et j'ai compris avec le recul que la philosophie par rapport à ce que lui, par rapport à ce que Jim Rohn partage, c'est juste le fait d'entretenir ses croyances, des croyances par rapport à ce qui t'arrive dans la vie. La philosophie, c'est juste comment est-ce que tu interprètes les événements de la vie, c'est juste les réactions que tu as face aux événements, aux circonstances de la vie. Et si une personne, et si la majorité des personnes, et je pense particulièrement en France, ont cette fâcheuse habitude de se plaindre, ont cette fâcheuse habitude de se poser des questions telles que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'amateur. Pourquoi est-ce que moi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive à moi ? Eh bien, quand vous vous posez ce type de questions, quand vous avez cette philosophie-là, eh bien vous avez une philosophie de whiner, vous avez une philosophie de quelqu'un qui se plaint, de quelqu'un qui va être pessimiste. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que, vers lequel je me tourne aujourd'hui, j'ai, à l'inverse, plutôt l'intuition, automatiquement, aujourd'hui, de me dire, ok, j'ai cette difficulté aujourd'hui, je sais que c'est compliqué sur le court terme, mais c'est peut-être ce truc-là qui est compliqué pour moi aujourd'hui qui va faire que ça va être un véritable tremplin pour un futur succès. Et si vous avez écouté plusieurs épisodes de ce podcast, c'est presque une question que je pose systématiquement à mes invités. C'est quoi l'obstacle que tu as eu ou la difficulté que tu as eu dans la vie, l'épreuve que tu as eu dans la vie qui t'a permis de paver le succès, qui t'a permis de paver la voie d'un futur succès ? C'est une question que j'adore, c'est une question que je pose très régulièrement parce que j'adore ça. J'adore me dire que un succès, derrière un succès, se cache peut-être une très belle victoire et très probablement une très belle victoire. Et donc, il ne faut pas se laisser abattre, il faut juste trouver les solutions pour résoudre, pour contourner l'obstacle et en sortir plus fort. Chacun de nous sommes soumis à des émotions. Et derrière ces émotions que nous ne pouvons contrôler, il y a des sentiments qui sont ce que je considère être comme les interprétations des émotions par notre cerveau. Je répète, je fais une distinction entre émotions et sentiments. Nous sommes tous émotionnellement touchés par les aléas de la vie, mais leur interprétation, nous avons le pouvoir de les contrôler. Dans mon parcours, je me suis rendu compte que que ce soit les riches ou les pauvres, chacun traversait son lot de difficultés. des maux de tête, des obstacles, les accidents de la vie, des maladies, des décès autour de nous, nous traversons tous en tant qu'êtres humains les mêmes difficultés. La seule différence, c'est que lorsque l'on est entre guillemets en bas de la montagne, on se demande pourquoi, on se plaint, on en veut à la terre entière. Et les personnes à succès, celles qui sont en haut de la montagne, elles se posent des questions du type que puis-je tirer de cette situation ? Quels sont les enseignements ? Où est le cadeau derrière tout ça ? Comment puis-je en tirer un avantage ? Et peut-être que vous allez me dire cool Vanak, mais j'ai déjà entendu ça plein de fois, donc ce que tu m'apprends là, bah, donc tu m'apprends rien en fait là. Ok, c'est sûrement vrai. Mais laissez-moi vous poser la question suivante. Combien de fois dans les dix derniers jours vous êtes-vous plein d'une situation ? Si quelque chose n'a peut-être pas marché comme vous l'espériez à la base, ou alors quelque chose de mauvais vous est arrivé, posez-vous bien la question, et peu importe si ça a été verbalisé ou internalisé dans votre tête, peut-être que vous êtes juste plein à vous-même, peu importe. Mais d'un point de vue philosophique, est-ce que vous vous êtes plein dans une situation ? Et c'est ça le truc, c'est pas juste savoir ou ne pas savoir quelque chose qui a de l'importance, c'est comment est-ce que vous implémentez, comment est-ce que vous appliquez un enseignement ? Et par rapport à ce que je viens de vous partager, vous plaindre, si parmi les dix derniers jours vous avez eu des situations où vous vous êtes plein, vous plaindre n'a rien fait d'autre que de vous faire du mal, et ça ne vous a sûrement pas rendu plus fort en tout cas. Tout ce qui vous arrive dans la vie est source d'apprentissage, que ce soit bien ou pas bien. Et quelque chose qui vous arrive à un moment donné, ça peut être mauvais à première vue quand on a un cadre très serré sur la situation, mais lorsque l'on écarte ce cadre, lorsque l'on prend du recul, lorsqu'on voit comment cette situation vous a rendu plus fort peut-être plusieurs années, plusieurs décennies après, eh bien c'est là que je voudrais que vous mettiez de l'attention. Peut-être qu'une situation mauvaise à première vue a été une source de croissance énorme grâce à l'interprétation que vous avez donnée à la situation. Il y a une citation en anglais que j'aime bien qui dit que pain can be your teacher or your master. La peine, la difficulté, une épreuve peut être soit peut être soit un enseignement, soit devenir ton maître. Soit tu subis la chose, soit tu subis la souffrance, soit tu maîtrises en fait, soit tu tires un enseignement d'une souffrance. La deuxième question que je voudrais que vous vous posiez ou plutôt qui devrait être mise en avant par rapport à une autre qu'il faudrait éviter, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque ça va marcher plutôt que qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas ? Les neurosciences confirment que quand on se pose des questions, on implique des réponses et en fait, notre cerveau est tout simplement l'outil, l'équipement le plus avancé en termes de production de réponses sur la planète. Notre conscience et notre subconscient, notre conscient et notre subconscient sont designés, sont fabriqués pour apporter des réponses. lorsque j'avais créé ma routine matinale, j'avais inclus des affirmations. Avec mes lectures, notamment le livre de T. Harvaker, Les secrets d'un esprit millionnaire, je me suis rendu compte que des affirmations, avoir des affirmations c'était bien mais qu'avoir des déclarations c'était mieux. Des déclarations c'est quoi ? C'est ok, des affirmations mais que vous vous dites avec une réelle intention de vous énergiser avec une réelle intention d'incarner ce que vous êtes en train non pas juste de dire mais même en train de presque d'incanter en train de ouais bah c'est ça c'est tout simplement de déclarer à haute voix pour que pour que votre subconscient soit imprégné de ce que vous dites. ça c'était le deuxième palier sauf que il y a un troisième palier à ça c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle les ask formations plutôt que d'avoir des affirmations ask formation plutôt que d'avoir des affirmations plutôt que de dire comme une affirmation célèbre de de Mohamed Ali qui disait I am the greatest plutôt que de dire ce type d'affirmation il serait plus pertinent d'un point de vue des neurosciences de se répéter de se répéter ouais la question de se demander why am I the greatest pourquoi est-ce que je suis le plus grand ou le plus fort comment est-ce que je suis comment est-ce que je vais devenir le plus grand comment est-ce que je suis le plus grand comment est-ce que je suis devenu le plus grand le fait de recadrer reframer ça va nous pousser ça va pousser notre cerveau à trouver des réponses et à se connecter à ces réponses et à trouver le chemin pour arriver à ces réponses je sais pas si ça vous parle je sais pas si ça fait sens au moment où je vous le dis mais essayez de noter ça essayez de le mettre dans un coin de votre cerveau et essayez de l'appliquer au quotidien vous allez voir que ça va avoir des retombées monstrueuses sur le long terme et d'une manière générale ce que vous cherchez vous allez le trouver donc si vous vous posez la question mais qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas alors vous allez trouver des réponses à cette question si vous vous demandez qu'est-ce qu'il va se passer si ça marche alors non seulement vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que ça marche mais en plus vous allez connecter à ce qui va vraiment se passer vous allez donner vous allez éclaircir le chemin pour arriver aux bonnes réponses donc je reprends si aujourd'hui vous êtes à un stade dans votre business où vous cherchez à obtenir 10 000 euros par mois par exemple ne vous affirmez pas juste je vais atteindre et ne vous déclarez pas non plus juste je vais atteindre 10 000 euros par mois mais posez-vous plutôt la question que vais-je faire quand j'aurai atteint 10 000 euros ou alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais atteindre les 10 000 euros par mois s'il vous arrive quelque chose d'un petit peu compliqué dans votre vie et que vous vous dites pourquoi est-ce que c'est si dur si vous vous posez cette question alors vous allez trouver des réponses en alignement avec celle-ci par contre si vous vous dites pourquoi ça va marcher ou qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça marche vous serez dans une optique de mouvement et votre cerveau trouvera des réponses à cette interrogation ça a l'air banal ça ressemble à une astuce toute bête et je pense que la plupart des personnes qui écouteront cet épisode vont négliger la puissance de ce principe et une autre partie des personnes des auditeurs vont se dire ok c'est cool mais n'appliqueront pas cela ou l'oublieront dans moins de 48 heures ne faites pas partie de ces personnes là appliquez ce que je vous dis et les résultats arriveront prenez un bout de papier posez-vous des questions puissantes et répétez-les tous les jours et vous trouverez des solutions à ces questions là toujours d'un point de vue des neurosciences quand vous avez le bon état d'esprit et que vous avez les œillères qui sont déployées votre vue périphérique devient plus large votre radar à opportunité est en alerte votre cortex préfrontal a plus de sang votre sang a moins de cortisol donc circule plus vite dans votre corps et en fait vous devenez tout simplement plus fort plus alerte une meilleure une super version de vous-même une meilleure version de vous-même laissez-moi vous poser une question est-ce que vous avez cet ami est-ce que vous avez ce membre de votre famille pour qui tout semble mal allé et il ou elle est super négatif tout le temps en fait ce n'est pas parce que tout va mal qu'il ou elle a un état d'esprit négatif c'est parce que cette personne a un état d'esprit négatif que tout va mal et quand j'ai compris cela toute ma vie a changé quand j'ai décidé de prendre ma vie en main tout a changé alors oui ça s'est littéralement traduit par la création de ma chaîne YouTube ça c'est la partie visible de l'iceberg mais sur plein d'aspects de ma vie ça a changé j'ai commencé à attirer les bons partenaires pour mon business j'ai côtoyé des personnes extraordinaires j'ai attiré des clients géniaux optimistes bienveillants parce que moi-même j'ai mis en avant ces aspects de ma personnalité j'ai appris à ne plus me plaindre pour des choses sutiles et à me focaliser sur les choses qui ont de l'importance pour moi pour mon épanouissement ça paraît simple peut-être même trop simple pour être vrai mais je vous assure que ma vie a tendance à être plus positive maintenant tout semble aller bien parce que je suis moi-même beaucoup plus positif qu'auparavant je souris plus tous les jours donc je suis heureux tous les jours et non l'inverse commencez par d'abord imaginer les choses que vous voulez se matérialiser dans votre vie fake it until you make it faites semblant qu'une situation se produit jusqu'à ce que ça se produise vraiment commencez par faire semblant d'être heureux et vous le serez commencez par sourire tous les matins pour mettre toutes les chances de votre côté pour que votre journée se passe bien ayez d'abord un esprit millionnaire et vous le deviendrez plus facilement que si vous n'envisagiez jamais de le devenir tous les self-made millionnaires ont d'abord pris une décision de le devenir ça ne leur est pas arrivé par enchantement tout comme toute personne super musclé a décidé de faire de la muscu un jour le gars musclé n'a pas attendu d'avoir des muscles avant d'aller à la salle une personne qui a des abdos a d'abord décidé de faire des sacrifices de faire des efforts avant d'atteindre son objectif c'est pareil pour votre business ou pour vos finances décidez d'abord de réussir et vous réussirez ensuite j'espère que ça vous parle j'espère que vous mettez de la valeur dans ce que je vous partage car ça pourrait avoir un impact énorme pour votre futur si vous appliquez si vous entendez ce que je dis et si vous l'appliquez donc on est à mi-chemin les amis je vous avais parlé de 4 questions je récapitule la première c'est vous poser la question de ce que chaque situation peut vous apporter où est le cadeau où est l'enseignement même si au premier abord la situation la dite situation ou la circonstance paraît compliquée deuxième chose posez-vous des questions qui vous boostent qui vous énergisent adoptez des ASC formation plutôt que des affirmations si votre but est d'atteindre 25 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci posez-vous la question pourquoi j'atteindrais 25 000 euros ce mois-ci comment je vais atteindre 25 000 euros ce mois-ci troisième question que je voudrais vous partager c'est demandez-vous comment puis-je devenir meilleur plutôt que pourquoi ce n'est pas plus facile les personnes qui se plaignent du lundi ah je déteste les lundis sont les mêmes personnes qui gaspillent leur vendredi leur soirée sont les mêmes personnes qui gaspillent la majorité de leur temps libre ce sont les mêmes personnes qui maltraitent entre guillemets les relations aux autres avec les autres les mêmes personnes qui propagent des rumeurs qui sont médisantes envers d'autres personnes les mêmes personnes qui se plaignent de n'avoir personne autour d'elles quand elles en ont besoin dans ce monde il y a deux types de personnes celles qui voudraient que les choses soient plus faciles et attendent qu'elles le deviennent ou se plaignent pour qu'elles le deviennent ce sont les personnes qui voudraient créer un business à 7 chiffres c'est à dire générer 1 million par an et qui au final se plaignent de la difficulté d'y arriver et oui c'est dur parce que tout ce qui est difficile en vaut la peine et la deuxième catégorie de personnes est exclusivement concentrée sur comment elles peuvent devenir meilleures pour atteindre leurs objectifs et vous ne pouvez pas courir directement après une cible du type je voudrais que les choses soient plus faciles en fait c'est plutôt l'inverse lorsque vous travaillez sur vous la conséquence est que les choses deviennent plus faciles pour vous à postériori retenez cette phrase faites les choses faciles et votre vie sera difficile faites les choses difficiles et votre vie sera facile si moi si je m'impose un rythme de travail difficile c'est pour qu'après je puisse avoir une vie pleine de sens et facile à vivre si à chaque séance de sport que je fais je me défonce c'est pour gagner en volonté ce qui derrière me servira dans plein d'autres aspects de ma vie en particulier dans le business en fait je suis en perpétuelle compétition avec moi-même chaque jour je veux faire mieux que la veille je ne veux pas être 100% meilleur ni même 50% meilleur que mon ancien mois ça serait pas possible du jour au lendemain et pas viable surtout sur le long terme je veux juste être 1% meilleur tous les jours et c'est tout et je sais que par effet cumulé les répercussions seront gigantesques sur le long terme faire 10 burpees 50 pompes d'affilé pour le Vanak d'il y a 10 ans c'était impossible c'était beaucoup trop dur et je le fais les doigts dans le nez ou presque aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pris la décision de m'entraîner durement quotidiennement pour être en bonne santé pour avoir pour être en forme physiquement tout simplement courir 10 km pour le Vanak asthmatique d'avant ça n'était pas possible alors qu'aujourd'hui je vise un marathon et je l'atteindrai j'arriverai à parcourir cette distance parce que je l'ai décidé et tout part d'une simple décision à la base et ensuite c'est votre persistance votre consistance dans les entraînements au quotidien et votre implémentation au jour le jour qui feront que vous atteindrez vos objectifs les objectifs que j'atteins aujourd'hui sont au-delà de ce que je visais il y a 3 ans jamais une seule seconde je me suis plein de la difficulté pour avancer palier après palier par contre j'ai relevé mes manches pour être meilleur chaque jour pour travailler sur les points que je devais améliorer pour acquérir les compétences dont j'avais besoin pour atteindre les paliers que j'ai aujourd'hui si vous vous avez une baisse de morale un jour et que vous vous en voulez à la terre entière que vous vous plaignez que c'est difficile que vous n'avez pas assez de clients alors c'est probablement pour cela que vous ne méritez pas en avoir plus ça peut paraître brutal voire méchant dit comme ça mais c'est peut-être le déclic qu'il vous faut pour changer votre attitude si vous êtes inquiet ou anxieux sur pourquoi vos ventes ne décollent pas je pense que sincèrement la première chose à faire c'est de travailler sur vous de travailler sur votre mental de travailler sur votre mindset vous devez devenir obsédé à l'idée de devenir meilleur et rien d'autre si vous commencez à être frustré cela rajoute de la difficulté à toute situation si vous voulez une vie plus facile restez ou retournez au salariat il n'y a rien de péjoratif dans ça c'est juste que sincèrement je pense que c'est plus simple la vraie clé derrière ça c'est de se rendre compte du moment où l'on bascule vous ne pouvez pas éviter les coups durs dans la vie vous aurez forcément des coups durs dans la vie des obstacles compliqués à gérer un décès d'un proche un accident un cambriolage un drame familial dans votre business c'est pareil vous aurez des mois difficiles vous aurez des phases de down c'est inévitable la question c'est pas de les éviter ça n'est pas possible l'idée c'est d'identifier rapidement le moment où vous basculez dans cette position de plainte dans une position où vous vous plaignez de la situation parce que vous n'arrivez pas à maîtriser le truc sur le court terme vous devez sentir le moment où ça ne va plus bien et avec cette prise de conscience vous pouvez ensuite modifier votre interprétation de la situation vous pouvez vous poser la question que je vous ai partagé au début du coup comment est-ce que c'est quoi le cadeau quels sont les enseignements que je peux tirer de cette situation qui sur le court terme me paraît compliquée et ainsi devenez meilleur mais n'espérez pas que la situation soit moins compliquée personnellement quand je sens que j'ai ce moment de down quand je sens que les situations sont un peu compliquées je vais immédiatement me connecter avec ma vision avec ma mission de vie avec mon pourquoi je revois mes principes de nécessité c'est à dire pourquoi est-ce que je dois avancer pourquoi est-ce que je dois atteindre les objectifs que je me fixe pourquoi est-ce que je dois monter passer au palier suivant et souvent ça va être relié à ma famille à mes clients à leur réussite à pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais aujourd'hui pourquoi est-ce que je me défonce aujourd'hui dans mon business c'est plus pour moi en fait si je devais juste enfin je pourrais juste me contenter de ça entre guillemets et c'est ça ce serait un très bon contentement mais aujourd'hui je le fais plus pour moi je le fais pour mes clients je me défonce pour mes clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs parce qu'ils m'ont fait confiance et mon rôle sur cette terre c'est tout simplement d'énergiser de transformer la vie de mes clients pour qu'ils deviennent plus forts pour qu'ils atteignent leurs objectifs c'est ça mon pourquoi aujourd'hui d'un point de vue business et c'est là que j'arrive à me redire ok les choses ne sont pas comme je le voudrais là en ce moment les choses mais les choses ne doivent pas être plus faciles c'est moi qui dois être plus fort et vous savez j'aime bien prendre cette image qui me parle beaucoup en tant qu'ancien gamer si vous imaginez si vous vous imaginez dans un jeu vidéo ou même dans un film où vous incarnez un héros vous ne pouvez pas espérer battre le boss final si vous n'avez pas acquis l'expérience nécessaire si vous n'avez pas trouvé les armes si vous n'avez pas appris à les manier ces armes là si vous n'avez pas eu l'entraînement prérequis pour battre le boss final dans Zelda Link ne peut pas battre Ganondorf lorsque vous démarrez le jeu dans Star Wars Luke Skywalker ne peut pas espérer lutter contre Dark Vador au début du film sans avoir appris au préalable à manier le sabre laser sans avoir reçu les enseignements d'Obi-Wan ou de Maître Yoda tous les héros se doivent d'avoir d'abord les épaules plus solides avant de se battre contre le boss de fin si je ne connais pas vos je ne connais pas vos ambitions mais si vous voulez être millionnaire ou créer un business qui a du sens pour vous qui impacte le monde il vous faut passer par ces étapes il vous faut avoir le mindset nécessaire il vous faut acquérir l'expérience prérequise et quand vous deviendrez meilleur les choses qui vous paraissaient compliquées à une certaine époque deviendront subitement beaucoup plus simples voilà pour cette troisième idée cherchez à devenir meilleur et n'espérez pas que la situation soit plus simple quatrième point alors du coup c'est pas une question mais c'est plutôt une recommandation lorsque vous vous sentez au fond quand vous vous sentez au fond du trou quand vous vous sentez vraiment mal c'est quelque chose qui est complètement contre intuitif mais qui est vraiment très puissant si vous n'en pouvez plus aller donner si vous êtes au fond du trou allez contribuer si vous n'avez pas d'argent allez donner de votre temps mais la contribution est l'une des armes les plus puissantes pour se rendre compte à quel point chaque être humain a un rôle à jouer sur cette terre peut-être une assaut caritative peut-être un don pour une cause qui vous est chère peu importe mais quand je sens que personne ne va dans mon sens quand je sens que rien ne tourne comme je le voudrais je vais servir une bonne cause je donne de mon temps j'aide je contribue et je pense sincèrement que c'est une clé énorme d'épanouissement personnel et c'est sûr ça vous arrivera un jour vous serez au bord du gouffre vous aurez un burn out vous allez en avoir marre vous allez en avoir ras-le-bol à un moment donné de votre business ou de quoi que ce soit d'un point de vue pro ou même perso mais quand ça arrivera je dis bien quand ça arrivera et pas si ça vous arrive quand ça vous arrivera allez servir quelque chose allez servir une bonne cause allez faire un don à quelqu'un ou à une cause sans attendre quoi que ce soit en retour ça arrive souvent quand on devient trop focus sur les résultats sur le résultat que l'on souhaite atteindre et quand on perd vraiment le sens de ce que l'on fait lorsque l'on perd le sens du processus ou que l'on oublie les personnes que ça va impacter dans cette phase de process et c'est à ce moment là quand on devient trop focus sur les résultats et moins sur le process qu'il est bon de prendre un peu de recul et de revenir à la base de revenir à à ce qui est fondamental finalement qui est de contribuer et contribuer avant de penser à vendre tout simplement si vous donnez en attente de recevoir systématiquement ça c'est dur ça c'est c'est dur c'est compliqué parce que c'est pas toujours automatique et parfois avec la loi des séries vous allez être dans une phase de down descendante où rien ne va aller comme vous voudrez et encore une fois ça peut vous mener à un burn out à l'inverse quand vous donnez sans attendre en retour ça c'est pas dur c'est facile et ça reboost quand vous contribuez sans rien attendre en retour ça reboost alors derrière il y a des réalités économiques votre temps est précieux c'est ce que vous avez de plus important dans votre vie donc il s'agit pas de donner tout le temps votre temps sans rien avoir en retour mais lorsque vous êtes dans un moment de down allez contribuer considérez ça comme votre arme secrète pour vous rebooster pour redonner du sens à ce que vous faites lorsque vous êtes perdu voilà mes amis pour ces 4 attitudes que je vous propose d'avoir maintenant suite à l'écoute de cet épisode pour votre futur pour votre futur succès donc la première question à vous poser c'est c'est lorsqu'une situation difficile vous arrive de vous demander qu'est-ce que vous pouvez en tirer de comme enseignement où est le cadeau derrière cette situation compliquée la deuxième c'est plutôt que de vous demander pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas demandez-vous qu'est-ce qui va se passer lorsque ça va marcher la troisième question c'est comment puis-je devenir meilleur plutôt que pourquoi la situation n'est pas plus facile et enfin la dernière attitude c'est quand vous êtes au fond du trou quand vous êtes dans un moment de down allez donner allez contribuer j'espère que derrière cet épisode qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude vous mettez de la valeur j'espère que vous allez appliquer ou retenir certaines choses qui feront peut-être qui généreront peut-être un déclic chez vous dans le futur travailler le mindset c'est pour moi quelque chose de tellement important que je pratique ça tous les jours au même titre que je fais des exercices physiques tous les jours au même titre que je fais en sorte de consommer des aliments des bons produits alimentaires tous les jours pour être au top de ma forme au quotidien pour être au top de ma productivité au quotidien pour être au top de l'optimisme au quotidien et ça veut pas dire que j'évite les gouttes ça veut pas dire que j'évite les coups durs ça veut juste dire que les coups durs je les ai pas anticipés mais je suis proactif par rapport à ça parce que je sais qu'ils vont arriver et derrière ça je sais que chaque coup dur va me rendre plus fort et c'est cette notion d'antifragilité que j'aime bien un coup dur ne va pas me faire de mal oui sur le court terme mais sur le long terme ça va me rendre plus fort et c'est parce que j'ai cette attitude là que je franchis les paliers les objectifs que je me fixe régulièrement et c'est parce que vous aurez pris la décision d'appliquer ce que je vous ai enseigné dans cet épisode que vous aurez cette antifragilité que vous deviendrez meilleur également voilà je vous remercie n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon mail contact arrobase web créateur .com ça me ferait vraiment beaucoup de plaisir de savoir ce que vous pensez de ce type d'épisode parce que c'est bien beau de parler de stratégie de marketing mais je sais que c'est pas forcément sexy de parler de mindset mais c'est fondamental c'est vraiment la base de votre réussite c'est vraiment le pilier les fondations qui sont nécessaires pour bâtir votre futur empire pour bâtir votre futur succès donc négligez jamais ces choses là et voilà si ça me ferait vraiment plaisir que vous me fassiez un retour par rapport à ça c'est quelque chose dont je parle dans cet épisode c'est quelque chose dont je parle régulièrement avec les personnes que je coach on en a parlé d'ailleurs ne serait-ce qu'aujourd'hui lors de notre coaching commun de la semaine et voilà mettez de la valeur dans tout ce que je vous dis aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode beaucoup plus habituel pour vous mais voilà j'aimerais vraiment savoir vraiment vraiment savoir ce que vous pensez de ce type d'épisode sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview merci de m'avoir écouté jusqu'au bout ça me fait extrêmement plaisir je vous dis à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et appréciez la vie ciao merci d'avoir écouté ce podcast retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcréacteur.com merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo